... Bonsoir, frères et sœurs, et de nouveau sur TV et Radio de Vie. Bienvenue à chacun de vous, et que le Seigneur soit béni, chacun et chacune, que le Seigneur soit glorifié. Père, nous te confions cette émission, au nom de Yeshua, enseigne-nous tes oracles, enseigne-nous tes voies. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Dieu de gloire, Amen. Voilà, donc je vais répondre aux questions que vous vous posez sur des expressions relatives à la fin de temps. Voilà, donc, on a le micro. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Donc moi, c'est ma question, c'est vrai qu'on a un peu confié avec les termes utilisés, donc achèvement de l'âge, fin des temps, fin des nations, donc il y a une certaine confusion. Et on a vu le commentaire dans la BGC en Genèse 49 aussi, on a associé fin des temps et fin des nations. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ok. Donc il y a plusieurs expressions qui sont utilisées dans les Écritures. Et on va aller voir dans Genèse 49. Voilà, on va lire à partir du verset premier, donc je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire la lecture à chaque fois, ce serait une bonne chose. Voilà. Donc Genèse 49. Verset 5. Verset 7. Ok. Là, on nous dit, c'est le verset premier, où Jacob dit, puis Jacob appelait ses fils et leur dit, assemblez-vous et je vous annoncerai. Donc là, il était mourant et il exerce son rôle de prophète. Et il dit, ce qui arrivera dans les derniers jours. Donc on sait que le mot dernier ici, il vient de l'hébreu akarite, qui veut dire dernier, dont l'équivalent grecque est, comment dire, eskatos. D'accord ? Donc akarite veut dire dernier dans une succession des choses. Voilà, donc comme les sept trompettes. On sait que l'Église partira au retentissement de la septième trompette qui sera la dernière. Donc on voit bien qu'il y a vraiment akarite ou eskatos, le grec, parle du dernier des derniers, à la fin d'une suite, d'une succession des choses. Et là, maintenant, le dernier jour ici, Jacob est le premier à avoir utilisé cette expression-là. Donc akarite, yom, dernier jour. Et celui qui va étudier aussi ce passage-là, le prophète Esaïe, bien sûr, c'est notamment Joël chapitre 2, le prophète Joël. Donc nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens verront des visions. Ok. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves et hommes et femmes. Ok. Donc, on va monter un peu. Voilà. Donc, on va prendre plutôt cette prophétie parce que Joël, je parle plutôt de la prophétie de Joël. C'est de ça que je voulais parler. Et on va reprendre cette prophétie, un passage, pardon, on va prendre un passage où il est question de cette prophétie. Mais cette fois-ci, c'est Pierre qui va l'utiliser. Et il va l'associer, bien sûr, à la naissance de l'Église. D'accord ? Donc, on est dans, il y a acte chapitre 2. Je crois que c'est à partir du verset, on va descendre un peu là. On va descendre encore, 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 encore. Voilà. Et il y a, alors Pierre, le verset 14, se présentant avec les onze, éleva la voix, sa voix, et leur dit, « Hommes, juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours. D'accord ? Dans les derniers jours, dit Dieu que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, on voit bien ici qu'il est question de la naissance de l'Église. Et Pierre associe cela aux derniers jours. Donc, nous savons que, prophétiquement, les derniers jours ont débuté avec la naissance de l'Église. Voilà. Donc, on est d'accord. Donc, déjà, par rapport à la première question, je pense que la réponse y est. Donc, dernier jour égale, correspond, les derniers jours correspondent à la naissance de l'Église jusqu'à ce que Christ revienne. Voilà. Maintenant, on a une autre expression. Et c'est la fin de temps. D'accord ? Voilà. Donc, la fin de temps. Et nous sommes dans Luc, chapitre 21. Donc, Luc, chapitre 21. Je crois que c'est à partir du verset 20, quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, on pose la question au Seigneur. Quand est-ce que le temple allait être détruit ? Donne-nous le signe de ton avenement et de l'achèvement de l'âge. Et le Seigneur, il répond. Il dit à partir du verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, il dit que, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elles. Car ce seront des temps de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaitront en ce jour-là. Car il y aura une grande calamité sur le pays et une grande colère contre ce peuple. Et ils seront, n'est-ce pas, ils tomberont sur le tronchon de l'épée. Et ils seront emmenés captifs parmi les nations, parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Waouh ! Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par les temps des nations ? Donc, vous avez vu que l'expression « dernier jour » correspond à la naissance de l'Église. Donc, c'est l'Église qui a démarré les derniers jours, la naissance de l'Église. Maintenant, l'expression « fin de temps », ou « temps des nations », pardon. Les temps des nations, ici, correspondent, en fait, au temps durant lequel Dieu, n'est-ce pas, livre Jérusalem aux nations. C'est les temps où, en fait, précisément, les temps des nations ont commencé avec le départ, précisément, de la gloire de Dieu, du temple de Jérusalem et de la ville de Jérusalem. C'est quand Jérusalem était livrée aux nations, notamment en Babylone. D'accord ? Donc, le Seigneur parle ici du temps des nations qui doivent, comment dire, s'accomplir. Voyez ? Avant que Jérusalem ne soit délivrée. Alors, posez-nous la question maintenant, quand, à quel moment, précisément, que le temps des nations ont commencé ? On peut parler des temps ou du temps, au singulier comme au pluriel. Eh bien, c'est simple. Dieu a choisi Israël. Donc, cette nation, il va la choisir et il va manifester sa gloire autour de cette nation. Israël était comme le royaume de Dieu sur terre. D'accord ? C'était la seule nation sur terre où il y avait la Shekinah. Les nations qui voulaient être éclairées devaient passer par, devaient se rendre à Jérusalem pour recevoir l'illumination, la révélation de Yahweh. Maintenant, Israël tombe dans le péché. Donc, les Juifs. Le temple va être souillé. Dieu prend Jérémie. Il le dit, il va crier. Il y a plein d'autres prophètes avant lui, comme Esaïe, pour que les Juifs se repentent, pour qu'Israël se repentent. Et les Juifs n'ont pas accepté le message du Seigneur. Dieu, c'est celui de Jérémie. Et ils vont prendre Jérémie. Ils vont l'enfermer dans une citerne remplie de boue, tout ça là, plein de boue. Et ils vont refuser ce message. Dieu va montrer à Ézéchiel dans Ézéchiel 8. Il va le prendre en esprit. Il va l'amener dans le temple. Il va lui montrer comment le temple était souillé. Les anciens qui adoraient des divinités païennes. Le soleil, tout ça. Les femmes qui pleuraient amusent. Des figures d'animaux sur le mur. Et qu'est-ce qui va se passer dans Ézéchiel 9 ? C'est le jugement. Dieu juge Israël, Jérusalem notamment. Et dans le chapitre 10 et 11, c'est le départ de la gloire du temple, d'abord, et de la ville de Jérusalem. Donc, Dieu, officiellement, va quitter Israël. C'est-à-dire qu'il va mettre fin à ce qu'on appelle la théocratie. Le gouvernement de Dieu sur terre via Israël. Donc, maintenant, comme la gloire qui protégeait Israël n'était plus là, alors, maintenant, ce pays va être livré aux nations. Et les temps de nations ont commencé au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire en 586, 87-86, lorsque Jérusalem va être vraiment assiégée et détruite. Et là, c'est Babylone qui va prendre le relais, maintenant. Et maintenant, Dieu va décider à ce que ce temps-là, donc de la domination mondiale, d'accord, par l'antéchrist, dure jusqu'à ce que la pierre qui se détache sans le secours de culmins frappe la statue. Donc, vous comprenez ? Donc, voilà. Donc, les temps des nations ont commencé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, au 6e siècle avant Jésus-Christ, pardon. Donc, en 586, 87, 87, 86, donc 6e siècle. Et ça va s'arrêter au retour de la pierre angulaire de Yeshua. Voilà les temps de nations. Donc, de la chute de Jérusalem au retour visible du Messie qui va restaurer Jérusalem. Cet espace-là s'appelle temps de nations. Jésus-Christ, j'ai une petite question. Je pense avoir la réponse, mais une fois, je me suis dit, mais les temps de nations, finalement, on parle de la gloire du Seigneur qui est partie de Jérusalem, mais finalement, l'esprit qui est parti de Jérusalem, mais finalement, on a l'esprit de Dieu. Et on dit qu'à l'époque, il y avait des rois. Enfin, à l'époque, il y avait des rois en Israël. Nous sommes aussi des rois. Donc, je me suis posé la question. Il y avait des sacrificateurs aussi. On est des sacrificateurs. Donc, je me suis dit, finalement, est-ce que, quand on dit, on parle du temps des nations, mais on est là, finalement, les chrétiens. Est-ce que, voilà, c'est une petite... Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Effectivement, regarde. Le Seigneur, dans Jean VI, la Bible nous dit que les Juifs voulaient le faire établir roi. Il va se sauver. Voyez ? Alors, à l'époque de la gloire de Dieu, quand la gloire était en Israël, aucune nation ne pouvait détruire ce pays. Parce que c'était le royaume de Dieu. Dieu régnait. Voyez ? Physiquement. Et les guerres étaient physiques. Donc, et je veux dire, ils faisaient... C'est-à-dire, il y avait vraiment la théocratie. Il y avait l'armée. C'était l'armée de Dieu. La constitution était basée sur la Torah. Donc, c'était un royaume physique dont la source était, bien sûr, spirituelle. Donc, Dieu lui-même, contrema l'Église, qui n'a pas pour vocation de, comment dire, gouverner physiquement le monde. La terre. Parce que nous sommes étrangers voyageurs. Voyez ? Donc, le Seigneur, on lui pose la question dans Luc 17. On peut le prendre. Le verset 20. On lui dit, on lui pose la question, donc on va le lire. Or, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu ? Il leur répondit et leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Et on ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ah ! Donc, on voit bien que le royaume maintenant, qui était physique, avec David, qui pouvait frapper le regard par les exploits militaires, ce royaume, par l'Église maintenant, devient spirituel. Jusqu'à ce qu'il soit de nouveau mis en place physiquement par le Messie, lors de son retour physique, quand il va établir son règne de Milan. Voyez ? Et c'est là que les temps des nations vont prendre fin, quand Yeshua va revenir physiquement. Allons voir dans Apocalypse 11, pour confirmer, comment dire, ce que je dis. Donc, notamment, on peut lire, on a lu Luc 21, et on va le lire en accord avec, en rapport, en relation avec Apocalypse 11, à partir du verset 1er. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et me dit, Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, et ne le mesure pas, car il est donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Donc, 3 années et demi. Donc, on sait que, dans le temps des nations toujours, juste vers la fin du temps des nations, avant que le Messie ne vienne physiquement, il y aura une période de 3 années et demi qu'on appelle la Grande Tribulation, durant laquelle, donc cette période, Jérusalem sera foulée au pied par les nations, comme le Seigneur l'a annoncé dans Luc 21. N'est-ce pas ? Et à l'issue de cette guerre-là, de la Grande Tribulation d'Armageddon, Yeshua va descendre. Pour mettre fin, justement, à cette zizanie, à cette confusion, et établir son règne de mille ans, et mettre fin au temps des nations. Le temps alloué aux nations. Voilà. Donc là, on a vu le temps des nations, tu as répondu sur le... Il y avait l'autre question, c'était l'achèvement de l'âge, je crois, on l'avait dit, et si fin des temps correspond... Si ça, fin des temps correspond à fin des nations. Ok. En fait, l'achèvement de l'âge et la fin du monde correspond également à la fin du temps des nations. Parce que, quand on parle de... Les Écritures parlent de l'âge. En fait, il y a trois mots grecs, il y en a plusieurs, mais trois principaux mots grecs utilisés pour parler du temps. Donc, je pense qu'on va peut-être demain, si Dieu permet, on pourra voir, si ça vous intéresse, de nouveau revenir avec des frères et sœurs pour avoir un enseignement encore là-dessus, et d'autres enseignements sur le gouvernement mondial et la cupidité qui amènent les nations à faire des massacres, à commettre des massacres. Il y a trois termes grecs. Le premier, c'est... Comment dire... Kairos. Kairos. On va le voir dans Matthieu, chapitre 2, verset 7, par exemple. Kairos. Matthieu 2, verset 7. Si quelqu'un peut le lire. Alors, Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps brillait l'étoile. Voilà. Donc, ici, c'est plutôt chronos, pardon. Chronos. Alors, ici, c'est le premier mot utilisé pour parler du temps. Alors, chronos, c'est le temps physique. Chronos, chronologie, chrono, comme l'on montre. Donc, là, il est question du temps physique. Voilà. Depuis combien le temps ? Le temps, ici, c'est vraiment chronos. Ce n'est pas forcément un temps prophétique. Et le deuxième terme utilisé pour parler du temps, bien sûr, c'est Kairos, que nous voyons dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 28, je crois. Matthieu 8, 28. Et quand il fut passé de l'autre côté, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres, vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Verset 29. Et voici, il s'écria en disant, qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu ? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps ? Voilà. Donc, ici, c'est vraiment... Comment dire ? Le premier, c'est Kairos, on a vu. Ici, c'est chronos. Là, c'est Kairos. C'est le temps opportun. Le moment opportun. Voilà. Donc, un temps arrêté. Vous voyez ? Voilà. Donc, le moment opportun, le temps arrêté, tout ça là. Et au temps convenable. Le temps convenable. Voilà. Et ensuite, nous avons dans Apocalypse 1, 6. Ou 2, 6. 1, 6. On va voir, allez voir. Voilà, 1, 6. Apocalypse 1, 6. À lui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Voilà. Donc, ici, c'est l'âge. L'âge où, justement, l'âge où, encore, dispensation. Donc, là, c'est Aion, cette fois-ci. Donc, il est question d'un temps infini. Voilà. Donc, un temps infini. En même temps fini. Et aussi, en fait, quand on parle de l'achèvement de l'âge, justement, Aion, il faut comprendre qu'il y a plusieurs âges. D'accord ? Et il y a l'âge de l'éternité. Et il y a l'âge aussi, malheureusement, à cause du péché, l'âge fini qui compresse les hommes. Et ce qu'on appelle l'âge du règne du péché. C'est-à-dire de la chute d'Adam jusqu'au retour physique du dernier Adam, Yeshua. Cet âge-là, ce temps-là, cet espace-là. On appelle ça le temps ou l'âge du péché, du règne de la mort ou du péché. Les démons, les sorciers, tout ça. Mais dans ce grand âge-là, de la chute de l'homme au retour du Messie, il y a aussi dedans plusieurs morceaux d'âge. C'est découpé en plusieurs morceaux. Il y a l'âge, par exemple, du règne de Saül, juste un exemple. L'âge ou le temps du règne de David. Il y a aussi l'âge ou le temps de notre parcours terrestre, la durée du temps impartie à chacun. Maintenant, de la chute de Jérusalem en 586, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ, au retour du Yeshua physique, cet espace de temps-là, qui s'appelle aussi âge, l'âge ou le temps des nations. D'accord ? Et c'est pour ça que les apôtres posent la question au Seigneur, quand est-ce qu'aura lieu l'achèvement de l'âge ? C'est-à-dire l'âge de la domination du péché, du règne du péché, de la chute de l'homme, au retour du Messie, ou encore, et encore, un autre âge encore, de la chute de Jérusalem, donc la domination des nations, jusqu'à la fin de la domination des nations. Parce que les apôtres étaient fatigués de voir les nations dominer, écraser Jérusalem, notamment la Rome impériale, et ils voulaient savoir quand est-ce que le Seigneur allait mettre fin à la domination romaine. Donc cet âge-là, ou le temps des nations, correspond aussi au système actuel des choses. Le gouvernement mondial, le péché, tout simplement, la mort, les maladies, voilà. Une question. Donc en fait, cet achèvement de l'âge, ça ne représente pas seulement l'âge du règne du péché, ça ne représente pas seulement l'avément du Seigneur, ça représente plusieurs choses, c'est ça ? L'achèvement de l'âge représente premièrement l'âge du règne du péché, de la chute d'Adam au retour du Messie. Parce que nous sommes tous fatigués de voir des gens mourir, de voir des gens malades, de voir des pays détruits, de voir des enfants violés, vous voyez ? Donc en gros, c'est cet âge-là. Dedans, vous avez le temps des nations, ou encore l'âge des nations, voilà. Merci, donc ça m'a même une question, juste une petite précision, donc on comprend que fin des temps, finalement, c'est fin des nations, est-ce qu'on vient de dire ? Fin de temps, c'est la fin de l'âge. Voilà. Et ça m'a même une question, en fait, on s'est posé la question, on s'est dit, donc fin de l'âge, ça correspond au règne du péché, c'est ce qu'on a noté. On s'est dit, alors pourquoi, après le millénium, donc là, on a l'impression qu'il y a le péché, parce que Satan, il sera délié, il y a des personnes qui vont pécher, qui vont... Oui, mais en fait, le problème, c'est que le péché ne va plus régner. C'est ça, en fait. Le péché ne va plus régner. Et là, après, parce qu'il y a... Donc vous avez, on va dire, on a en tout huit âges. D'accord ? L'âge de l'éternité, avant la création de l'homme. Toujours Aion, le grec Aion. L'âge du règne du péché. Quand l'homme va tomber dans le péché, il va sortir de l'éternité. Il va perdre la vie éternelle. Il va devenir mortel. On est d'accord ? Cet âge-là, l'âge du règne du péché, commence de la chute, donc à la chute de l'homme. De la chute de l'homme au retour du Messie, qui mettra fin à la mort, au péché. Vous avez aussi, donc, l'âge de, comment dire, de, même avant l'âge du péché. Vous avez l'âge de l'innocence, où l'homme était innocent. Ensuite, il y a l'âge du péché. Donc, il y a de l'introduction de Babylone, après. Vous avez l'âge de la promesse, par exemple, avec Abraham, quand Dieu lui promet, il échoua sa postérité. Vous avez l'âge de la loi avec Moïse. Vous avez l'âge de la grâce ou de l'Église. Voilà, le sixième âge. Et vous avez l'âge du royaume, le millénaire, l'âge à venir. Voyez ? Et vous avez l'âge de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire après la destruction de la terre et du ciel d'à présent. Les cieux d'à présent et la terre d'à présent. Là, il y aura maintenant, comment, la Nouvelle Jérusalem, ça, c'est le huitième âge, maintenant. Et huit, en hébreu, veut dire, c'est une chose, c'est renouvellement. Voilà. Voilà pourquoi les enfants étaient circoncis le huitième jour. Oui, voilà. On apprend toujours. Oui, donc, c'est pour ça, cette question aussi, voilà, par rapport à tous les termes. Vraiment, nous, quand on comprenait l'âge, l'achèvement de l'âge du règne de péché, par rapport aux enseignements, on avait compris ça. Mais on n'arrivait pas à comprendre, on se disait, Satan, il sera délié. Donc, on n'avait pas placé, bien placé l'âge, cet âge-là, la fin du règne du péché. Et du coup, en plus, la mort sera jetée dans les temps de feu, donc, après le millénium. Oui. Donc, après, c'est aussi ça, on se disait, mais il y a la mort, donc... Il n'y a plus personne qui mourra après le panneau du millénium. Oui. Mais après, à la fin du millénium, il y aura des morts ou pas ? À la fin du millénium ? S'il y a encore le vu que Satan va... À la fin du millénium, non. À la fin du millénium, c'est la résurrection de tous les impies. Voilà. Dès l'instant où Christ revient, la mort, c'est fini. C'est la résurrection des saints, d'abord à l'enlèvement, et ensuite, quand tu vas revenir physiquement avec l'Église, c'est la résurrection de tous les croyants de tout le temps. D'accord ? Et ensuite, pendant le millénium, il n'y a plus de mort. Il y a une expression de l'Ésaïe qui dit que celui qui mourra à 100 ans mourra vieux. Ça, c'est juste une expression prophétique pour dire que les gens ne vont pas mourir. Voilà. Et ensuite, après le millénium, Satan sera délié. Il va y avoir une dernière rébellion. Non, il va séduire encore quelques personnes. Tout ça. Mais en fait, le péché n'aura plus aucun effet sur nous, parce qu'on aura des corps glorieux. C'est pour ça qu'on dit que c'est la fin du règne du péché. Je ne comprends pas, mais les gens qui sont là, qui vont se rebeller, donc il y a le péché quand même, parce qu'ils vont se rebeller contre le Seigneur. Oui, mais quand on dit le règne du péché, c'est que celui qui a vaincu le péché physiquement n'était pas là, n'est pas là. Tu vois ? Et ceux qui vont pécher, ce sont non l'Église, parce que l'Église, Paul dit que nous aurons des corps incorruptibles. C'est là qu'on dit que le péché, c'est fini, c'est vraiment la... Comme 1 Corinthiens 15 le dit, oh mort, où est-on l'aiguillon ? Où ce jeu de mort ? Où l'enfer ? Où est-on l'aiguillon ? Adès. Donc là, c'est fini, parce qu'on parle de la résurrection. Maintenant, ceux qui vont pécher, nous croyons que, après le millénium, ce sont des gens qui vont rentrer dans ce royaume millénaire, parce que quand Christ va revenir, il y aura l'Église, qui aura des corps glorieux, donc les frères et sœurs, des corps glorieux parce qu'ils auront vécu la résurrection, et la transformation lors de l'enlèvement de leur corps, pour ceux qui seront en vie. Donc ça, c'est le premier groupe de personnes qui entrera dans le royaume. Le deuxième groupe de personnes sera les Juifs qui vont reconnaître le Messie, qui vont rentrer dans le royaume avec des corps normaux. Et ils auront toujours... Ils vont avoir des enfants dans ce royaume. Voyez ? Et ils auront des corps normaux. Mais nous, on n'aura plus de sexe, parce qu'on aura des corps de résurrection, de la résurrection. Donc ces enfants-là qui vont être dans le royaume n'auront jamais connu le péché, n'auront jamais été, comment dire, face à un choix, la vie ou la mort. Et comme Dieu est juste, il faudrait quand même qu'à la fin du millénaire, que ces gens, que ces enfants aussi choisissent. Et on pense que beaucoup parmi ces enfants-là, qui naîtront dans le royaume, qui seront grands, il y en a un, qui seront séduits par l'ennemi. Voilà. Mais sinon, parce que tout de suite après, ils seront pris et jetés dans les dents de feu. Ça m'a mis une dernière question. En fait, on n'arrive pas à trouver un verset clair qui dit que les personnes mortes avant la grâce vont vivre le millénium. Je sais qu'on a pu lire ton livre, là. Et tu disais dans ton livre que... C'est quoi le titre ? J'ai oublié. Sur les prophéties bibliques. Sur les prophéties bibliques, tu disais que les juifs vont vivre le millénium, mais on n'arrive pas à trouver de verset clair. Daniel 12. Daniel 12, à partir du verset premier, on peut le lire. Il y a plein de versets. Il y en a plein, on va vous en donner, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien la prophétie biblique. D'ailleurs, je crois qu'on va revenir encore aux enseignements sur la prophétie biblique. Et à la fin de temps, c'est des choses qui m'encouragent beaucoup. Donc, or, en ce temps-là, en ce temps-là, Michel, donc quand on parle en ce temps-là, il est question du temps mécénique, un rapport avec Israël. D'accord ? Or, il ne faut pas oublier que la plupart des prophéties bibliques ont un rapport avec Israël. C'est important de le souligner. D'accord ? Ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, donc les juifs, tiendra ferme. Et ce sera un temps de détresse. Donc ça, c'est la grande tribulation. Tel qu'il n'y en a point eu, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. c'est quand le Messie va venir. On est d'accord ? Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour l'infamie éternelle. Ils vont se réveiller à quel moment ? Ah oui, merci pour ce passage. Ils vont se réveiller à quel moment ? Quand le Messie va revenir physiquement, on va le voir. Tu vois ? Parce que la première résurrection a deux phases. La première phase concerne exclusivement les croyants, l'Église. Les morts en Christ ressisteront premièrement. Et la deuxième phase aura lieu quand Yeshua viendra physiquement parce qu'il vient en esprit pour l'Église et il vient physiquement pour Israël. Pour restaurer Israël. Parce qu'il a fait des promesses à Abraham, à David, qu'il allait restaurer son pays. Quand il est ressuscité, les apôtres posent la question au Seigneur dans l'acte 1. Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne d'Israël ? Il a dit non. En tant que Yeshua, en tant qu'homme, il dit ce n'est pas à moi, mais c'est au Père, c'est à lui qui revient, c'est ce droit-là. Yeshua, homme qui parlait. Donc il dit c'est l'affaire de Dieu. Tu vois ? Donc il est question de la restauration d'Israël. C'est pour ça que quand il va revenir, il reviendra pour la restauration physiquement d'Israël. Et ce sont justement tous les croyants de tout le temps qui vont maintenant avoir accès au bonheur millénaire. Voilà. Gloire à Dieu. Comme on a fait des questions, c'est vraiment ça. D'ailleurs Job l'a dit, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. En fait, si on lit ce passage en français, on ne va pas comprendre. Mais si on lit ça avec le regard spirituel, l'œil spirituel, on comprend que Job parlait de la résurrection. Ben oui. Qui va se lever le dernier. C'est-à-dire à la fin de temps, quand tout va être vraiment, il va se lever. Il parle de la résurrection ici. Se lever ici, c'est la résurrection. Donc pour, parce qu'il parlait de la mort. Il disait si on pouvait nous sauver de la mort, si quelqu'un pouvait être sorti de la mort. Il le disait Job. Et il y a eu cette promesse-là. Mais lui n'était pas juif. Voilà. Merci, c'était bon. Est-ce qu'il y a une autre question ? En fait, on avait une autre question, mais en autant, je ne me souviens plus trop de la question, donc on ne va pas la poser. Mais voilà. Mais merci, parce qu'effectivement, c'était vraiment placé l'achèvement de l'âge. Et par rapport aussi à ça, quand on disait la fin du règne du péché, on voyait que Satan aussi revenait après. Donc nous, on mettait la fin du règne du péché, on mettait après. Du coup, en lisant, on voyait que tout était... Voilà. Là, c'est un peu plus clair. Et juste pour... C'est un peu à voir, mais c'est pas... C'est juste un petit truc comme ça que j'ai regardé une vidéo ce dimanche. Et je sais que samedi, tu avais parlé de Jésus qui va resplendir de l'est... À l'ouest. De l'ouest jusqu'à l'est. De l'est à l'ouest. Voilà, de l'est à l'ouest. Et j'ai vu une vidéo ou d'un... Moi, je ne crois pas ce qu'il a dit, mais c'est juste pour te dire des enseignements qu'on peut trouver sur Internet. C'est un film chrétien où c'était des Asiatiques, donc certainement des Chinois. Et il disait... Oui, c'était la Chine. Parce qu'il disait... Il a pris ce passage-là. Il a dit, regardez, l'ouest, ça représente la Chine. L'est, pardon. L'est. Excusez-moi. L'est, ça représente la Chine parce que, comme on dit le soleil, le vent, la Chine, c'est le soleil, le vent. Donc, en gros... Le Japon. Voilà, pardon, le Japon. Moi, j'ai du mal en géographie. Merci. Merci. Donc, le Japon, ça devait être un film japonais, alors. Mais c'était traduit en français. Donc, voilà. L'est, comme on dit, le Japon, c'est le soleil, le vent. Donc, en gros, dans la vie, dans ce vidéo chrétienne, il disait que... Jésus, il va apparaître au Japon. C'était ça, son exosplication. Voilà, ça, c'est n'importe quoi parce que nous préférons plutôt croire ce que le Seigneur... Croire Jésus. Il a dit clairement qu'il va revenir à Jérusalem. Donc, voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, voilà, mes amis. Que le Seigneur nous garde, vous garde. Donc, je pense qu'on a personne en ligne. Donc, merci. En tout cas, on va voir pour demain si on ne peut pas faire une émission. Oui, on verra. On vous tiendra au courant. En tout cas, on se laisse guider. Que le Seigneur vous garde. Nous vous donons le rendez-vous ce samedi à partir de 14h30 pour notre réunion de partage de la parole. Et voilà. Donc, je pense qu'on va continuer jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, ce dimanche, on sera à Lyon. Ce dimanche, on sera à Lyon pour un programme de réveil. Voilà. Donc, avec des frères et sœurs de Lyon. Voilà. Que le Seigneur soit béni, en tout cas. Que le Seigneur vous garde. Et nous vous donons le rendez-vous à bientôt. Donc, nous vous donons le rendez-vous bientôt sur TV Radio de Vie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501